Ça fait plaisir, ça fait plaisir de se retrouver les amis, c'était long cette trêve internationale, c'était trop long avec cet OM qui est en train de grandir, avec cet OM qu'on attend de voir ce samedi face à Nice, j'avais envie de reprendre la parole pour un nouveau numéro de C'est Marseille Football, le journal de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Bienvenue les amis sur CM Football, très heureux de vous retrouver et de reprendre la parole sur toutes les actualités de l'Olympique de Marseille. On avait fait le bilan, calmement bien évidemment, il y a une semaine maintenant sur ce mercato plutôt positif de l'Olympique de Marseille, on a hâte, on a hâte de se projeter ce samedi à 17h au Stade Vélodrome, archi comble pour fêter l'anniversaire de plusieurs groupes de supporters, pour avoir un nouveau maillot et pour espérer une nouvelle victoire, la première à domicile de la saison. Ah, je suis hypé, je suis hypé, j'ai hâte, j'ai hâte et je suis très heureux de vous retrouver comme vous pouvez le sentir. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur un format qu'on va essayer de reproduire tout au long de la saison 16S 24-25, épisode 1 pour cette saison du journal de l'actualité de l'Olympique de Marseille. On va revenir sur ce qui s'est passé durant cette trêve, on va revenir également sur ce qui s'est passé à la commanderie, on va parler de l'institution Olympique de Marseille à travers ce qui s'est passé aussi et de cet anniversaire, les 125 ans du club et on va commencer à rentrer dans le match Marseille-Nice, le derby de la Méditerranée, un vrai derby avec beaucoup d'émotions et le retour de Jonathan Kloss, on va en parler évidemment en fin de vidéo. Alors évidemment, le premier homme dont j'ai envie de parler, c'est celui qu'on a envie de voir prendre encore plus d'ampleur à l'Olympique de Marseille, c'est Pierre-Émile Oubière, capitaine du Danemark, capitaine et guide de ce Danemark avec deux matchs, deux victoires et aussi un but marqué. C'est lui qui a ouvert le score face à la Suisse lors de ses matchs de Ligue des Nations. Il a remporté une deuxième rencontre face à la Serbie. On va espérer qu'il monte en puissance avec l'Olympique de Marseille et qu'il devienne lui aussi un capitaine en puissance de cet OM avec Balerdi dans ce milieu de terrain. On va espérer aussi qu'il ne se blesse pas, mais c'est bien de savoir que lui a disputé deux fois 90 minutes et qu'il est en capacité justement de reproduire les efforts. En tout cas, évidemment, un homme sur lequel Roberto de Zerbi va compter pour le match face à Nice. Je vous ai mis cette photo pour nos deux Argentins, Valentin Carboni et Geronimo Rulli, accompagnés d'Emiliano Martinez qui a pété un câble hier. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Il a mis une claque à la caméra après la défaite de l'Argentine face à la Colombie. Il faut dire que quand tu chambres à un moment, il faut savoir accepter le retour de bâton. Bref, je vous ai mis cette image parce que les deux garçons de l'Olympique de Marseille, ils n'ont pas disputé la moindre minute. Pire pour Valentin Carboni, il n'a même pas été dans la feuille de match alors je ne suis pas sûr pour le match face à la Colombie. Je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas vous confirmer ça. Mais pour le premier match face au Chili, remporté 3 à 0, il n'était pas sur la feuille de match. Alors je suis un peu partagé parce que pour Valentin Carboni, évidemment, c'est toujours de l'expérience prise dans un groupe champion du monde avec Scaloni notamment. Je me dis qu'il prend de la bouteille, mais j'aurais quand même aimé le voir disputer quelques minutes ou au moins être sur la feuille de match. Concernant Géroné Morouli, on peut s'imaginer que c'est le gardien remplaçant donc il ne va pas disputer maintenant quand tu te déplaces en Argentine aussi loin pour des matchs de préparation à la Coupe du Monde. Dommage parce que tu te manges quand même 22 heures de trajet dans le cornet et je me pose un point d'interrogation sur la titularisation de Géroné Morouli contre Nice. Vous me direz en commentaire, on va en parler évidemment en fin de vidéo. Il y a de l'autre côté, un peu plus au nord, Derek Cornelius qui a changé sa photo de profil Instagram. Malheureusement, ça aurait été un court moment de plaisir et de bonheur de mon côté. En tout cas, c'était sympa. Cornelius qui s'est blessé face aux Etats-Unis. On a craint le pire quand même de son côté. Maintenant, on a été rassuré puisque cette nuit, il a disputé 84 minutes face au Mexique. 84 minutes, il a failli être buteur. En tout cas, il sera dans le groupe face à Nice et probablement même titulaire. On verra si Dezerbi fait changer sa composition durant cette rencontre. Mais a priori, on devrait retrouver la charnière titulaire qu'on avait vue face à Toulouse. Du côté de l'Afrique, Geoffrey Condogbia a été capitaine pour ses deux matchs de qualification. à la Cannes, il était capitaine face au Lesotho et face au Gabon. Défaite face au Gabon de Pierre-Henri Cobameyang qui a marqué et victoire face au Lesotho. Il a disputé deux fois 90 minutes. Il doit être de retour. Pareil, point d'interrogation. Il sera en capacité de pouvoir reproduire les efforts. Lui, on sait qu'il a un physique fragile. L'OM dispose peut-être d'une nouvelle carte en main pour être titulaire. On va en parler tout à l'heure. Quentin Merlin, lui, a été double passeur décisif avec les Bleuets, l'équipe espoir de Gérald Batikl. Très intéressant. Très intéressant de voir qu'il arrive à faire un très bon début de saison. Alors, il va reproduire les efforts parce que lui sera titulaire face à Nice. On va espérer aussi qu'il ne se blesse pas. Mais vous voyez, c'est une trêve plutôt positive pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Certains ont disputé des minutes. Beaucoup pour certains. Mais ils ont été efficaces. Maintenant, physiquement, il va falloir tenir. Jonathan Rowe, lui, avec les espoirs anglais, a été buteur face à la Suisse. Victoire 4 buts à 1, si je ne me trompe pas. Il est rentré en jeu face à la Suisse. Et il a disputé les 60 premières minutes du match face à l'Irlande du Nord. Score 0 à 0. Mais c'est bien de voir que lui a disputé des minutes et a pu se reposer également. Et ensuite, il a été efficace. Concernant Enzo Sternal, j'ai vu que ça avait un peu affolé la Twittosphère. Il a fait un malaise avant la deuxième rencontre de U18 face au Portugal. Il avait joué contre la Suisse 45 minutes. Il a fait un malaise. Ce n'était pas face au Portugal. Chancel, là, c'est face à l'Angleterre, visiblement. Ce que dit Guillaume Tarpi en reprenant RMC. Ça va mieux. En tout cas, une bonne nouvelle, c'est que ça va mieux. Mais on n'a pas plus de nouvelles que ça. On n'a pas vu de communiqués particuliers de l'Olympique de Marseille. Ce que l'on sait, selon la presse, c'est que ça va mieux. Et ce ne serait pas inquiétant. En tout cas, on lui sait, évidemment, un prompt rétablissement. Chancel, même bas, est toujours un joueur de l'Olympique de Marseille. Au moment où je vous parle, on va voir. Parce que je crois que le marché au Qatar se termine le 12 septembre, je crois, ou le 12 ou 13 septembre. En tout cas, dans les prochains jours, on verra s'il restera un joueur de l'OM. Il a lancé sa chaîne YouTube et il a également été titulaire lors des deux rencontres avec la République démocratique du Congo qui ont remporté leurs deux rencontres. Un 1 à 0 et 2 à 0 pour la qualification à la Cannes. On va suivre ça. L'OM ne bouge pas de sa position. Il ne devrait pas jouer la moindre minute avec les ciels et blancs cette saison. Et enfin, un dernier mot concernant Mason Greenwood, le sélectionneur anglais par intérim à Lee Scarsley, a été interrogé sur l'excellent début de saison de Mason Greenwood. Il a été interrogé en conférence de presse après le premier match des Three Lions. Et il a répondu que Mason n'était pas un joueur que nous pouvons prendre en considération. Il n'a pas précisé de période. Donc, ça a l'air d'être une décision ferme et définitive du côté de l'Angleterre. Et c'est une des raisons pour lesquelles Mason Greenwood se tournerait également vers la sélection jamaïcaine. Il aurait la double nationalité. Et s'il prend la nationalité jamaïcaine pour l'OM, ce serait un bénéfice puisqu'il ne serait plus considéré comme un joueur extra communautaire. On va suivre ça, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est important de préciser, c'est que Mason Greenwood, comme d'autres joueurs, ont pu participer aux différents entraînements à la commanderie. Et ils ont pu parfaire, évidemment, leurs automatismes avec Roberto de Zerbi. Et ça, il y a des pours, il y a des contres, évidemment, concernant les trêves internationales. Mais dans une saison où on a autant de nouveaux joueurs, de savoir que ton meilleur buteur, celui qui aura le maillot top scorer ce samedi face à Nice, eh bien, il est là et il a pu parfaire ses automatismes. Je perçois un duel face à Jonathan Clos qui va être de toute beauté. En tout cas, je me languis de ce duel. En tout cas, on a vu aussi Neil Maupet parfaire ses automatismes. Lui qui est arrivé, il a expliqué dans ses différentes interviews qu'il avait eu quelques jours de repos après la victoire face à Toulouse, mais il a été présenté à la presse et il a été en toute simplicité. J'aime la fraîcheur qu'il dégage. J'aime ce qu'il a montré. J'ai écouté également son interview pour les confrères de Maritima, avec Karim Atab notamment, que je salue. On a un Neil Maupet qui est frais, qui est frais, qui a envie de rigoler, de jouer, de titiller, qui est sans langue de bois. Certes, il a été formé à Nice, mais s'il est titulaire face à Nice, il ne va pas faire dans la dentelle et je pense qu'il aura envie de montrer. Alors, je suis évidemment assez hypé par ce recrutement parce que je pense qu'il peut vraiment apporter la concurrence nécessaire derrière Wai, qui lui est titulaire, il l'a précisé. Et je sens quelqu'un qui peut vraiment correspondre à ce qu'attend Roberto Dezerbi quand il va rentrer en jeu, à savoir, il y a 3-0, on va essayer, nous aussi, de marquer des buts pour apporter de la concurrence et pour montrer que sur ce 15 minutes dans lesquelles on rentre en jeu, on peut justement faire la différence et gagner ces 15 minutes. Et ça, j'aime ce tempérament et ça peut changer de certains discours aseptisés qu'on peut entendre. Et lui, on le sent très à l'aise maintenant, à lui de nous le montrer sur le terrain. En tout cas, très satisfait d'avoir vu en conférence de presse ces derniers jours. On a également un retour qui est en train de se confirmer. Le nouveau départ de Valentin Rangier. Oui, le nouveau départ parce que ça y est, il va devenir un joueur plus important de l'effectif. Je pense qu'il va rentrer plus que dans la rotation. Et c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur important qui peut jouer à différents postes. Et ça, ça plaît évidemment à Roberto Dezerbi parce qu'on l'a dit, au milieu de terrain, il va falloir faire de la rotation avec notamment Ismaël Coney qui peut rentrer dans cet effectif. Lui qui s'est entraîné, qui est plus qu'en phase de réathlétisation désormais. On a Kondogbia, on a Heubier, mais il va falloir aussi compter sur Valentin Rangier qui peut-être va dépanner sur le côté droit. Eh oui, on se rappelle de Jolges Sampaoli qu'il utilisait dans ce rôle hybride entre le milieu et le côté droit, le latéral droit. Est-ce que ce ne serait pas une solution pour le match face à Nice ? Point d'interrogation. On va y revenir, mais je suis attentif à ce qui va se passer à l'entraînement et aux groupes et aux compositions qui vont être annoncées par les différents médias. En tout cas, évidemment, de mon côté, je suis très satisfait du retour de Valentin Rangier qui est néo-papa. Donc on le félicite évidemment pour cette arrivée. Il y a aussi ce moment qui a été partagé par différents journalistes de Roberto Dezerbi sur les terrains de la commanderie en train de partager son avis sur le mercato en expliquant et sans langue de bois qu'il avait justement dû faire des gros choix, qu'il avait dû se séparer des joueurs et qu'il avait fait un gros mercato. On le sent parfaitement en ligne avec sa direction. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais le président de Brighton avait fait une interview durant cette trêve internationale où justement il avait expliqué les raisons pour lesquelles Roberto Dezerbi n'était plus un entraîneur de Brighton. Ils n'étaient pas alignés justement sur les décisions des mercatos. Et là, on le sent aligné. Alors je ne pense pas que ce soit de la communication. En tout cas, c'est frais. On est sur le terrain de la commanderie. On voit les travaux derrière encore. Ça dépend des différents angles de vidéo. Il n'y a pas de langue de bois. C'est direct. Et puis l'entraînement est également ouvert au public. Moi, ça me plaît. On le voit jouer. On le voit partager des moments avec les joueurs. J'ai regardé plusieurs objectifs matchs depuis le début de la saison. C'est bien. C'est bien. Maintenant, sur le terrain, c'est bien aussi. Et maintenant, il va falloir aller gagner face à Nice. En tout cas, beaucoup de signaux sont au vert du côté de l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est positif. Enfin, concernant la commanderie, il y a la Ligue d'un seul talent. Je vous ai mis l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Vincent Labrun, qui a été réélu en tant que président de la Ligue de football professionnelle. Il a été réélu notamment grâce à une voix de Pablo Longoria. Alors ce n'est pas une voix déterminante parce que Pablo Longoria n'a pas voté exclusivement. Ce n'est pas la voix qui a fait la différence. Il y a eu 14 voix contre 2 pour Cyril Linette. C'est assez particulier, évidemment, de voir Vincent Labrun de nouveau élu président. Je pense que si on avait été dans un monde privé d'entreprise, quand tu portes un bilan aussi négatif par rapport aux attentes et aux objectifs que tu t'étais toi-même fixé, je ne pense pas que tu aurais été réélu. Tu vois, si tu étais dans un monde, on va dire, du privé. Là, on est dans un système de vote qui doit être retravaillé. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Sports. Ça n'a pas été retravaillé. En tout cas, il a été réélu. Et pour vous donner mon avis sur le vote de Pablo Longoria, qui a donc voté vraisemblablement pour Vincent Labrun, on n'a aucune certitude particulière. Mais quand tu sais qu'il n'y a que deux votes pour Cyril Linette, tu peux imaginer qu'il y en a un de ces deux votes qui est lui-même. Et celui qui semble être le cas de l'autre côté, c'est Jacques-Yves Bonnevet, le président de l'UNEKATEF. Il y a trois clubs qui sont particuliers dans ce conseil d'administration. Il y a le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Trois clubs qui disposent d'actionnaires majoritaires très puissants, très forts, qui arrivent à pouvoir quasiment autofinancer un club. Alors, quasiment, ça n'existe pas pour le PSG parce que le PSG est autofinancé automatiquement. Pour l'AS Monaco, il y a des avantages fiscaux qui sont particuliers également. Et on sait qu'à l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, quand bien même il est décrié, il est présent et il remet au pot régulièrement. Et il y a un moment, quand tu te retrouves aussi dans cette situation-là, tu as des clubs forts, est-ce que les droits TV sont aussi importants que pour Montpellier, pour Toulouse ou autres ? Je ne sais pas. Donc, quitte à avoir un actionnaire et un autofinancement aussi fort, est-ce que tu vas te mettre à dos le président de la Ligue là où ta voix doit porter ? Je ne suis pas sûr. En revanche, là où j'ai des attentes, c'est qu'on n'a pas vu Pablo Longoria faire son débrief habituel du Mercato. On ne le voit pas régulièrement parler dans la presse. On le voit maintenant membre du conseil d'administration parce qu'il est nouvellement élu au conseil d'administration de la Ligue. Et il est présent également à l'ECA, donc les clubs les plus importants en Europe. J'aimerais que sa voix porte et qu'il défende et qu'il nous dise aussi les arguments qu'il défend, les causes qu'il défend au niveau européen. On sait qu'il y a la lutte contre le piratage, notamment par rapport à la Ligue 1. mais j'aimerais en savoir davantage sur comment il défend l'Olympique de Marseille et l'institution Olympique de Marseille. Et ça, c'est un élément sur lequel on est un peu aveugle à l'heure actuelle. Et j'aimerais savoir, sans qu'il nous rende des comptes, on n'en est pas là, ce n'est pas du tout le bon propos, mais j'aimerais en savoir davantage évidemment pour un club qui grandit en Europe. On en parlera prochainement, puisque la valeur marchande de l'Olympique de Marseille, on l'a appris ce matin, a encore évalué par rapport à la saison dernière. Et ça, ça fait partie des éléments qui comptent. Donc, voilà mon avis par rapport à cette élection de la Ligue. Institution, 125e anniversaire, oui, parce qu'il y a des éléments sur lesquels l'OM grandit, et grandit bien. Encore une fois, quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand ça va bien, il faut le dire aussi. 125e anniversaire qui a été fêté au domaine de Jean Tigana, ex-joueur de l'Olympique de Marseille, la Donna, à Cassie. On a beaucoup d'anciens joueurs qui se sont retrouvés. Sous la responsabilité de Pablo Longoria, qui les avait invités, et du programme 13e homme, on en avait parlé. Et c'est très sympathique de voir justement cette Olympique de Marseille fédérée entre Fabrizio Ravanelli, Roberto de Zerbi, Francky Tourde, le directeur de la communication, et Pablo Longoria, fédérée différentes générations. On a des légendes de l'Olympique de Marseille qui ont reçu un prix. On a Benoît Cheroux, ici. On a Manuel Amoros, on a Gérard Gilly, on a Roland Grossart, on a également Jean-Pierre Papin. Et dans cette quête, justement, de beaucoup plus de présence locale, régionale, nationale, qui est l'étape suivante, évidemment, avec des titres, Ligue 1 ou Coupe de France, et puis après, en Europe, c'est bien justement ce que fait cette Olympique de Marseille, de pouvoir rassembler ces différents joueurs, puisqu'il y avait des joueurs actuels, comme Balerdi, entre autres, Louis Seneriquet, qui étaient présents, on avait évidemment les figures emblématiques de l'Olympique de Marseille qui étaient également présentes, et fédérées autour de l'OM et autour d'entreprises, autour d'institutions, autour d'anciens joueurs qui ont évolué, je trouve ça bien. Et ça montre que le club aussi est en train de développer son ancrage local, et on franchit les étapes les unes après les autres, pour peut-être demain devenir encore une place plus forte dans l'échiquier du football national et européen. En tout cas, c'est tout le mal qu'on se souhaite pour la suite, mais c'était une actualité de cette trêve internationale que je voulais également vous partager. On va passer, pas à l'avant-match, mais aux premiers éléments qu'on doit avoir en tête, évidemment, pour cette rencontre de samedi à 17h. Je serai au Vélodrome, donc n'hésitez pas, si on se voit, venir me rencontrer, qu'on discuter. On a le droit de ne pas être d'accord aussi, mais on le fait avec bienveillance, évidemment, et je serai évidemment ouvert à toute discussion. Moi, j'y serai assez tôt, je pense, ce samedi. J'ai hâte de faire mon premier match au Vélodrome puisque je n'étais pas là, je n'étais pas présent face à Reims. Horreur particulier, bon, ça m'embête un peu d'être à 17h, surtout qu'il y a les anniversaires de plusieurs groupes de supporters, mais il y a aussi un élément important, c'est qu'on va présenter ce nouveau maillot, ce maillot immaculé de blanc avec le blason historique de l'Olympique de Marseille, cette étoile tout en blanc également. C'est beau de faire ressortir tout ça, il y a un col à l'ancienne, ce maillot sera porté par les joueurs et puis il y a beaucoup d'animations, si j'ai bien compris, qui auront lieu aux tribunes, donc soyez présents, soyons présents pour vivre tout ça. Je pense que ça va être une ambiance des grands soirs, des grands soirs au Vélodrome et puis il y a le retour de Jonathan Clos, alors je n'en fais pas, il y avait évidemment une affaire d'État, mais compte tenu de ce qu'il a pu, de comment ça a pu se terminer ou comment ça a pu se passer à Marseille, je m'attends à un accueil assez particulier, évidemment tout en respect, je pense, mais surtout sur le terrain, je pense qu'on va s'amuser avec Mason Greenwood en face, mais je pense aussi, toute proportion gardée, que Franck Hez y prévoit un plan et donc on en parlera vendredi évidemment dans un avant-match spécifique, donc n'hésitez pas, je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour suivre cet avant-match vendredi, on parlera tactique, on parlera des joueurs clés, là on va se poser des questions et si vous avez des éléments de réponse ou des avis, n'hésitez pas, je vous invite à me le partager en commentaire, évidemment Léo Ballardi va être trop court pour cette rencontre, j'espère le retrouver face à Lyon la semaine prochaine, j'ai une question sur Gérône et Morouli, alors évidemment par rapport d'abord à ses sorties, lors des trois premiers matchs, le premier match est réussi, le deuxième un peu plus délicat, le troisième, je pense qu'il est en retard et il est fautif sur le but de Toulouse, est-ce qu'il sera titulaire lors de cette rencontre alors qu'il est en train de revenir justement d'Argentine avec le décalage horaire, avec les heures d'avion dans les jambes, dans le cornet comme j'ai dit tout à l'heure, Delangue pourrait être titulaire pour cette première au Vélodrome, est-ce que c'est un gros pari de le mettre titulaire pour une rencontre aussi importante du début de saison, point d'interrogation, mais moi je ne serais pas surpris que Dezerbi puisse justement changer son gardien pour cette rencontre, en tout cas je serai attentif et on essaiera d'y répondre vendredi. Murillo va-t-il être titulaire ? C'est aussi un point d'interrogation, lui il a passé les 15 jours donc il n'a pu parfaire ses automatismes mais on l'a vu en difficulté notamment face à Reims, est-ce qu'on pourrait avoir un autre système tactique puisque on a Geoffrey Condogbia qui lui a fait, a parcouru aussi beaucoup de kilomètres, joué deux fois 90 minutes lors des matchs de qualification à la Cannes, est-ce qu'on ne pourrait pas voir Valentin Rongier débuter la rencontre ? Ou Ismaël Connet ? Je ne pense pas qu'il y aura énormément de changements dans le 11 de l'Olympique de Marseille mais ça pose question peut-être que Condogbia et peut-être qu'on verra Ismaël Connet. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire et puis devant, quand on sait que Nîle Mopé a été formé à Nice, qu'il apporte de la fraîcheur, quand on se rappelle de la première d'Eli Wai au Vélodrome face à Reims, est-ce qu'on aura Nîle Mopé ou est-ce qu'on aura Wai titulaire lors de ce match de samedi ? On va voir ce qui va se passer dans les différents entraînements, on va suivre attentivement les conférences de presse qui vont avoir lieu et notamment la prise de parole de Roberto De Zarbi qui sera probablement vendredi je pense pour l'avant-match. On sera évidemment au taquet de tout ça mais je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire est-ce que vous préférez Nîle Mopé et Wai ? Moi à mon avis, je pense qu'on va avoir Wai titulaire dans cette rencontre parce qu'il a pu justement s'entraîner 15 jours avec Luce Nrique avec Greenwood et je pense qu'il aura à cœur de montrer justement qu'il veut garder sa place de titulaire et qu'au bout de 60 minutes si jamais Wai n'a pas marqué ou n'a pas été décisif on pourrait voir Nîle Mopé disputer les 30 dernières minutes c'est mon avis pour cette rencontre face à Nice je vous invite à me dire quel est le vôtre sur les commentaires en tout cas je suis ravi d'avoir partagé avec vous ce premier épisode du journal C'est Marseille Football OM Actualité je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire je vous invite à vous abonner pour suivre l'avant-match de vendredi et je vous souhaite évidemment une très belle journée et on se retrouve vendredi pour une très belle vidéo autour de cet avant-match que j'attends avec impatience très heureux de vous avoir retrouvé les amis je vous souhaite une très belle journée et à l'Eloem ciao